Bonjour Pierre Persson. Bonjour. Il est difficile de ne pas évoquer une fois de plus le coronavirus qui a pris des proportions assez dramatiques en Italie. Le pays a pris des mesures drastiques qui ont encore été renforcées considérablement hier soir puisque c'est désormais tout le pays qui est quasiment en confinement pour tenter d'enrayer l'épidémie. La France est aujourd'hui dans la situation qui était celle de l'Italie il y a une dizaine de jours. Est-ce que nous allons pouvoir éviter un scénario à l'italienne ? Je ne sais pas. Tout du moins il faut se préparer à ce qu'on soit confronté à une épidémie, ça c'est certain. Après nous ne sommes pas l'Italie, notre système de santé ne fonctionne pas comme celui italien et aujourd'hui l'exécutif a fait le choix finalement de ne pas prendre les mêmes mesures, notamment la mise en quarantaine. Pourquoi ? Parce que lorsque vous fermez les transports, lorsque vous confinez les gens, lorsque vous fermez les écoles, ça impacte aussi notre système de santé, c'est-à-dire que les soignants, les personnes qui aujourd'hui œuvrent dans les hôpitaux ne sont pas en capacité de pouvoir pleinement s'y rendre et donc ça a un impact aussi sur le traitement de l'épidémie. Donc actuellement vous avez raison, on est dans une situation qui est moindre que celle de l'Italie. Il faut se préparer à ce que de toute façon il y ait un nombre d'infectés qui soit plus important. Mais aujourd'hui tous les moyens sont mis en œuvre pour à la fois ralentir la contamination et aussi pour être totalement transparent pour rassurer nos concitoyens. Comment trouver le juste équilibre pour à la fois protéger les citoyens tout en ne paralysant pas l'économie ? C'est un difficile équilibre, il faut à la fois faire le tri entre ce qui est nécessaire et ce qui permet le bon fonctionnement à la fois de notre système de santé mais aussi tous les à côté et puis parfois comme cela a été ordonné, supprimer les rassemblements qui permettent la diffusion massive du virus. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire, de trouver un juste équilibre entre des mesures qui ne sont pas le confinement tel que l'Italie le fait mais qui permettent aussi de ralentir la diffusion de la maladie. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'inquiétude qui se manifeste chez pas mal de gens ? Parce qu'au fond on nous dit à la fois ça n'est pas si grave que ça mais en même temps on voit bien que des mesures assez considérables sont prises donc on se dit que si ces mesures sont prises c'est peut-être plus grave qu'on nous le dit. Je ne pense pas que ce soit plus grave qu'on nous dit, par contre vous avez raison, il faut être totalement transparent et c'est ce que nous faisons, c'est pour ça que le ministre de la Santé fait des points réguliers, que le directeur général de la Santé pareil s'exprime régulièrement sur l'évolution de la situation. Il faut être absolument transparent avec nos concitoyens parce que c'est ce que nous leur devons. Après on est face à une crise majeure qui est une crise mondiale, la mondialisation l'a démontré, aujourd'hui il n'y a pas de frontières lorsque vous êtes un virus et donc il faut se préparer à ce que notre système de santé permette d'accueillir aussi tous les malades. On a appris hier soir que le ministre de la Culture, Franck Hester, avait été testé positif au coronavirus. Est-ce qu'un plan est prévu pour faire face à une éventuelle crise sanitaire au cœur même de l'exécutif ? Bien entendu, certains de mes collègues ont été aussi contaminés. Oui, il y a cinq députés. Tout à fait, alors nous avons la chance d'être dans une période de trêve du fait des municipales à l'Assemblée. Donc aujourd'hui l'Assemblée ne siège pas, mais c'est vrai que la semaine dernière, notamment en commission, il y a eu un tas de travaux et les députés sont majoritairement concentrés aux mêmes endroits. Et donc il y a eu quelques contaminés. L'Assemblée, l'institution a pris notamment par la voix de Richard Ferrand toutes les mesures nécessaires pour endidier la contamination. Notamment mes collaborateurs et tous les autres collaborateurs sont en télétravail. Aujourd'hui les députés ne sont plus présents, notamment à la buvette de l'Assemblée, là où il y a eu quelques contaminations. Et donc tout est mis en œuvre. Bien entendu, aujourd'hui l'exécutif prend pleinement la mesure de la chose. Et donc nous nous préparons aussi à ce que ça puisse impacter notamment des ministres en fonction. Pensez-vous que le coronavirus va avoir une incidence sur les élections municipales ? En tout cas, je ne le souhaite pas. C'est pour ça que le Premier ministre a envoyé un courrier à l'intention de tous les maires vendredi dernier, réexpliquant les mesures qu'il était bon de prendre, notamment dans les bureaux de vote. Je rappelle que les bureaux de vote ont lieu notamment dans des écoles, donc des lieux sensibles, où les personnes qui s'y rendent vont être plutôt proches. Vous êtes collés les uns aux autres. Donc on travaille sur la question de la promiscuité, sur la désinfection notamment des stylos, le port du masque aussi dans les bureaux de vote. Donc tout cela a été envisagé pour rassurer aussi nos concitoyens et pour leur dire qu'il n'y a pas plus de risques dans un bureau de vote qu'ailleurs. Vous craignez une participation très basse pour ces municipales. Hier, un sondage indiquait que 30% des électeurs pourraient ne pas se rendre aux urnes. 30% des électeurs étaient en effet inquiets. Je pense qu'il faut tout faire pour rassurer nos concitoyens. On a mis en place notamment des procurations facilitées pour les personnes qui souhaitent aujourd'hui rester chez elles et faire porter leur voix quand même dans les urnes. Donc il faut tout faire pour que la participation soit maximale et que le scrutin ne soit pas impacté. Alors à propos de ces municipales, Agnès Buzyn, votre candidate, qui est actuellement troisième dans les sondages avec à peu près 19% d'intention de vote, n'exclut pas des alliances avec la droite dans certains arrondissements. Des contacts auraient déjà été pris dans ce sens. Est-ce que cette hypothèse convient bien à la ligne de votre parti dont je rappelle que vous êtes le numéro 2 ? Tout d'abord, ce qu'il faut dire, et c'est ce qu'Agnès Buzyn a dit, c'est que nous sommes au rendez-vous au premier tour. Agnès Buzyn, elle récupère une situation qui est compliquée. Elle fait un excellent travail. C'est une excellente candidate. Elle a rassemblé. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique que je constate sur le terrain, notamment parce qu'elle porte un projet de progrès et un projet d'alternance pour Paris. Et donc, il ne faut pas anticiper le deuxième tour avant d'avoir joué le premier tour. Non, je pense qu'elle répond aussi à quelques informations qui ont été révélées dans la presse qui ne me semblent pas exactes. Ensuite, la vraie question est celle que vous me posez. C'est est-ce qu'aujourd'hui, les valeurs de La République en marche sont compatibles avec tout le monde ? Et notamment avec Rachida Dati. Vous savez, moi, Rachida Dati, je l'ai connue il y a bien longtemps. En tout cas, moi, je la connais depuis tout le temps en politique parce que quand j'ai commencé à militer en politique et que j'étais étudiant à la fac de droit, elle était déjà garde des Sceaux. Mais la vérité, c'est qu'on ne connaît pas véritablement Rachida Dati. Le projet de Rachida Dati, moi, je ne le connais pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. C'est un faux projet. C'est un faux projet d'alternance. Ce sont des fausses valeurs. Tout sonne faux chez Rachida Dati. Et la vraie question, c'est de savoir avec qui vous voulez travailler ensuite. Et moi, ma ligne rouge, c'est en effet de travailler toujours avec des progressistes qui sont aujourd'hui plus tournés vers le futur que vers le passé. Donc, Rachida Dati est une ligne rouge. Écoutez, en tout cas, tout du moins, je pense qu'il ne peut pas y avoir d'alliance, en effet, avec Rachida Dati, de mon point de vue. Alors, avec quelle droite Agnès Buzyn pourrait-elle passer des alliances ? Écoutez, je pense que la force d'Agnès Buzyn, c'est qu'elle s'est rassemblée. Et je pense qu'elle sera rassemblée dans une volonté d'alternance. C'est-à-dire des gens qui ne veulent plus à la fois de la droite et de la gauche, des gens qui sont sévères aussi sur le bilan de la majorité sortante et qui veulent que la majorité à Paris soit plus constructive qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Est-ce que ces élections municipales ne sont pas en train d'acter une espèce d'ancrage à droite de la République en marche, en tout cas de faire définitivement basculer la République en marche à droite ? Selon les chiffres de votre parti, il y a 150 alliances qui ont été nouées à droite pour ces municipales et 62 à gauche, donc du simple à plus que le double. En effet, nous héritons d'une situation qui est celle de 2014, où les grands gagnants, les grands vainqueurs de l'élection municipale en 2014 étaient la droite par mécanisme simplement d'alternance avec la gauche qui était au pouvoir à l'époque. Et donc nous avons hérité d'une situation où une majorité des grandes villes étaient gouvernées par des élus de droite. La vraie question, c'est avec qui nous voulons travailler ? Et je vous le rappelle, l'objectif de la République en marche pour ces élections, c'est de travailler avec des gens qui sont des sympathisants, notamment aussi du président de la République. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu vocation à faire preuve de dégagisme absolu dans cette élection municipale. D'ailleurs, c'est ce que nous verrons. Les Français sont assez conservateurs dans leur approche vis-à-vis des maires sortants, notamment parce qu'ils considèrent que beaucoup de maires sortants font du bon travail. Et donc nous avons fait le choix soit de soutenir des maires sortants lorsque ces maires sortants avaient un bon bilan et qu'ils étaient en soutien de la politique gouvernementale, soit d'avoir nos propres candidats, des candidats de rassemblement. Mais nous héritons, en effet, vous l'avez dit, d'une situation qui est celle de 2014. Merci Pierre Persson, bonne journée. Merci à vous.